C'est rare à l'émission, mais je dirais même que c'est rare dans l'actualité en général où l'on parle de amnistie internationale. Le nom vous dit quelque chose, il est connu depuis fort longtemps. Mais il faut occasionnellement aussi le ramener dans l'actualité, d'autant qu'ici, localement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a aussi une organisation, mais également une conférence qui sera offerte le jeudi 23 novembre à 19h30 au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, de la part de l'ancienne journaliste de Radio-Canada, Alexandra Shatka, qui a parcouru le monde comme on le sait. Avec nous pour en parler, Mme Christiane Prudhomme, qui est l'une des militantes d'amnistie internationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir interpellées pour cette conférence-là. Petit rappel pour les gens qui disent « oui, oui, ça nous me dit quelque chose, amnistie internationale », qu'est-ce que c'est au juste comme organisation? En fait, je vais vous citer la formation de l'organisme qui décrit bien notre mandat. C'est un avocat de Londres, Peter Benenson, en 1961, qui a été indigué de lire dans le journal que quatre Portugais étaient condamnés à la prison pour avoir porté un toast à la liberté. Alors, il y en a parlé à ses collègues qui étaient aussi avocats, etc., et ils ont commencé à écrire des lettres aux administrations pour leur signifier leur indignation, etc. Alors, c'est comme ça qu'est née Amnistie internationale. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'indigne lorsque les droits humains sont bafoués. On s'indigne de toutes sortes de façons. On écrit des lettres, on signe des pétitions, etc. Il y a le marathon d'écriture qui est aux alentours de la date de la Fondation d'Amnistie internationale, autour du 10 décembre, où là, justement, on écrit directement à des prisonniers d'opinion, soit pour les encourager, les faire libérer. Alors, c'est selon le cas. Et ça concerne tous les droits humains, autant le droit à la religion que notre orientation sexuelle, le droit à l'expression, parce qu'on sait que quand on fait taire des gens, c'est toute la cause qu'ils défendent qu'on fait taire. Donc, en arrière de ça, c'est des droits beaucoup plus larges. Ce qui est quand même fascinant, c'est de voir qu'une initiative qui a pris naissance dans les années 60 a pu faire autant de petits dans le monde. Ça aurait pu rester en Angleterre, en Europe, à la limite, mais bref, ça s'est quand même réparti mondialement. On est plusieurs millions de membres dans plus de 50 pays. C'est que les droits humains, ça appelle à l'indignation, puis ça interpelle des gens de toute communauté, de tout âge. Et faire partie d'Amnistie diminue un peu le sentiment d'impuissance qu'on a par rapport à toute la maltraitance, toute la violence, etc., qui agit en notre monde aujourd'hui. Sentez-vous qu'une organisation comme celle-ci a un réel poids ou une forme de lobby pour faire changer les choses? Comme vous le dites, si on est une seule personne à s'indigner, exemple, contre ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza ces jours-ci, bon, c'est une personne, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais quand on est des milliers ou voire des millions, est-ce que ça a un réel poids? Alors, ce qui est embêtant avec Amnistie, notre action, c'est que les pouvoirs en place ne veulent pas perdre la face. Alors, quand on change les choses, on en a plus ou moins des rebondissements. Je vous dirais que c'est par la bande, souvent. Je me souviens d'une conférence à une jeune étudiante qui avait été emprisonnée pour avoir manifesté, puis elle nous disait, dans les jours qui ont sévi, ses conditions de détention se sont améliorées. On lui a apporté des couvertures, la torture a cessé, etc. Fait que souvent, c'est par la bande, indirectement, qu'on a des feedbacks. Mais moi, je me dis, ça va faire une vingtaine d'années que je milite pour Amnistie, si j'ai aidé une personne, si ma contribution a pu alléger le fardeau d'une personne qui, elle, dans son pays, défend les droits humains, je suis pleinement contente de mes interventions. C'est des gestes. L'an dernier, j'ai reçu un monsieur de Saint-Jean, un homme d'affaires, qui est parti avec son sac à dos pour aller aider en périphérie de l'Ukraine. Bon, évidemment, c'est une personne de l'Amnistie, il est allé en Pologne, mais il se sentait bien face à ce geste-là. La semaine dernière, on a reçu une dame de Saint-Jean qui était fonctionnaire à l'hôtel de ville, qui a créé une chanson pour la paix. Bon, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, des fois, on a besoin peut-être, et c'est peut-être ce que les militants d'Amnistie ressentent en s'impliquant dans cette organisation-là, de sentir, comme vous dites, si on peut faire la différence si ce n'est que pour une seule personne dans le monde, on se dit mission accomplie. Absolument, puis je vous dirais que j'en ai entendu, au cours des 20 dernières années, plusieurs témoignages. Puis à chaque fois, c'est une petite dose de vitamine, parce que, justement, on n'a pas beaucoup de feedback. Puis je me dis, à chaque fois que j'ai un feedback, OK, il y en a un qui a pu se rendre à moi un feedback, mais il y en a d'autres en arrière qui n'ont pas pu se rendre à moi. Vous avez dit un mot, hein, ne pas perdre la face. Puis je me rappelle, quand on a eu le début du conflit en Ukraine, souvent dans l'actualité, dans les médias, on entendait dire, bien, la seule voie de sortie pour la Russie et pour l'Ukraine, c'est, bien sûr, de mettre fin au conflit en ne perdant pas la face. Donc on voit comment, malheureusement, l'orgueil, il joue beaucoup dans ce genre de conflit-là, et sur la façon de les terminer, bien heureusement, dans certains cas. Dites-moi donc, je disais tantôt, bon, qu'Amnistie, ça a fait des petits partout à travers le monde. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Amnistie a quelle forme? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organisations au Québec, au Canada? Il y a plusieurs, je vais vous parler pour le Québec, qu'il y a plusieurs groupes universitaires, ségepiens, même secondaires. Et il y a plusieurs groupes, si ma mémoire est bonne, entre 20 et 30 groupes, comme nous, d'adultes locaux, d'une municipalité qui se rencontrent. Nous, au Bonan-Malan, on est entre 6 et 12 membres actifs, mais on a des sympathisants autour de nous, qui nous encouragent, selon le cas, des activités, etc. Et localement, qu'est-ce que vous regardez? Regardez-vous des cas d'injustice localement, ici au Québec, au Canada, en Amérique, ou vous regardez ça de façon plus large? Bref, quand vous vous rencontrez, c'est quoi l'objet de vos discussions? On discute les groupes, les prisonniers d'opinion qu'Amnistie internationale centrale francophone du Canada nous fournit comme informations. Alors, selon les périodes, on a eu certains prisonniers qu'on avait des dossiers qu'on partageait avec d'autres groupes. Donc, là, on avait des interventions ponctuelles qui venaient de plusieurs pays en même temps. Ça fait qu'ils nous suggèrent à qui écrire, les adresses, etc. Ça fait que c'est beaucoup l'écriture qui est notre arme, si on veut, pour défendre les droits humains, notre outil. J'aime mieux dire notre outil. Et il y a le marathon d'écriture qui se passe en même temps dans une cinquantaine de pays. Donc, ces personnes-là vont recevoir des milliers de lettres. Et ça, c'est très puissant. Moi, Jean-Claude, on a quelque chose comme 75 % environ de libération si on fait la moyenne des 20 dernières années. C'est énorme. C'est très puissant comme action. Parce que, comme je vous dis, ils reçoivent des milliers de lettres. Ça fait qu'ils ne peuvent pas taire cette action-là. Puis, ça fait que ça a toutes sortes de retombées. Bon, là, ici, on le disait en introduction, jeudi le 23 novembre 19h30 au Cégep-Saint-Jean, conférence, conférence dont l'invité est Alexandra Chatska. Est-ce qu'occasionnellement, vous tenez ce genre d'événement-là à chaque année? Oui, en fait, on vise à faire une conférence annuelle. On a déjà un conférencier en vue pour avril 2024, mais je ne dirai pas tout de suite l'information parce que rien n'est confirmé. Mais là, avec la pandémie, c'est sûr, pendant trois ans, on n'a pas fait ce genre d'action-là. Alors, on reprend avec cette conférence-ci. Au collège, c'est au Café étudiant. Donc, on rentre par la porte 41 près de la piscine. Il y a des stationnements aux alentours, etc. Bon. De quelle façon, votre choix s'est-il arrêté sur la journaliste de Radio-Canada, Alexandra Chatska? Avant de vous dire comment s'est fait notre choix, juste vous dire qu'on trouve qu'on a une chance sinouille que Mme Chatska ait accepté notre invitation. C'est une de mes collègues qui l'ont entendue, tout le monde en parle, puis qui a été vraiment impressionnée par le parcours de Mme Chatska. On n'est pas personne des spécialistes de toute sa carrière. C'est très, très long. Elle a fait beaucoup, beaucoup de pays, de reportages, etc., à travers le monde. Et on s'est essayé. Elle a sorti un livre cette année. Alors, on écrit à Boréal, qui est son éditeur. Et par là, on est entré en communication avec elle. Et son père est un militant d'un lycée international. Alors, même si Mme Chatska vit en Italie présentement, elle est pour 19 jours au Québec et elle a accepté notre invitation. On en est très heureux. Bon, parce qu'évidemment, elle a éloqué plusieurs pays dans sa carrière. Elle a été, entre autres, au bureau de Moscou, qui n'existe plus d'ailleurs à Radio-Canada, tout comme celui de Pékin, au bureau de Paris, etc. Donc, elle a eu un regard quand même intéressant dans sa vie de journaliste à l'international sur comment ça se passe à l'étranger et de suivre ça. Donc, ça va être intéressant de l'entendre, disons, partager ses histoires. Oui, d'autant plus que Mme Chatska, en plus d'informée, elle a été toujours sensible aux droits humains à travers les différents reportages et témoignages qu'elle a recueillis. Elle a été au cœur de l'action. Elle a été témoin à de nombreuses reprises de droits humains bafoués. Et comme journaliste, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont tués à travers le monde. Oui, il y en a beaucoup, le sait, aussi, à Gaza, d'ailleurs. Oui, exact. Fait que c'est quand même, je veux dire, une carrière à risque, une profession à risque. Et pour le faire de façon aussi intégrée, vraiment, avec toute conscience, on est vraiment content qu'elle ait accepté notre invitation. C'est une conférence qui est totalement gratuite. Absolument, pour tout le monde. Il faut voir ça comme un cadeau que le groupe de Saint-Jean offre à la communauté. Est-ce que les gens doivent réserver à l'avance? Pas du tout. On a prévu une pile de chaises de surplus si jamais ça dépense la capacité de la salle. Mais on n'est pas inquiets à ce niveau-là. Il y aura moyen d'avoir des aménagements. Bon, bien, c'est fort intéressant. Donc, je le répète, jeudi 23 novembre, 19h30, c'est gratuit, pas besoin de s'inscrire à l'avance. Porte 41 au Cégep, pas loin de la piscine, Cégep-Saint-Jean, conférence de la journaliste à la retraite Alexandra Chatska de Radio-Canada, qui a parcouru une cinquantaine de pays dans sa vie. Donc, c'est organisé par Amnistie internationale Canada, la section de Saint-Jean-sur-Richelieu que représente ici même Mme Prudhomme. Un gros merci. C'est super intéressant. Merci à vous. Merci bien. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501